Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux. Beaucoup de gens se demandent pourquoi les païens et la plupart des chrétiens célèbrent cette fête. Nous leur répondons, hélas. La plupart des gens ne réfléchissent jamais aux raisons qu'ils ont de croire ce qu'ils croient ou de faire ce qu'ils font. Nous vivons dans un monde rempli de coutumes mais très peu se soucient d'en chercher les origines. Nous les acceptons généralement comme allant de soi. En fait, la plupart des personnes font ce que tous les autres font parce que c'est aisé et naturel. Les questions qu'il faut se poser à propos de cette tradition sont les suivantes. Est-ce que cette fête a été instaurée par Dieu? Ou quelle est son origine? Le problème est que ces questions sont presque toujours posées par rapport à des fêtes qui ne sont pas des fêtes de communion ou bibliques. Si ces questions ne se posent même pas pour des fêtes de communion chrétienne, elles se posent de nouveau pour toute fête donnant lieu à une forte consommation d'alcool ou de drogue ou à des pratiques sexuelles y compris lorsque des mineurs y participent. La fête des amoureux tire ses origines d'une fête païenne célébrée par les Romains, habilement récupérée par l'Église catholique afin d'amener le peuple à la religion sans changer brutalement ses coutumes. Le 14 février correspond, dans la religion romaine, au Lupercal, fête faunesque se déroulant du 13 au 15 février. L'origine réelle de cette fête est attestée au 14e siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier. Beaucoup d'ouvrages trouvent l'origine du nom de cette fête au 3e siècle. C'est le nom d'un martyr de l'Église catholique qui s'appelait Valentin. Notez cependant, ce que dit l'Encyclopédia Britannica à ce sujet. Beaucoup de gens s'en moquent sûrement comme de leur dernier baiser, mais le jour de la Saint-Valentin, quand ils échangent billets d'amour, chocolat, fleurs et autres menus cadeaux, les amoureux du monde entier perpétuent sans le savoir une fête très ancienne qui remonte à l'Antiquité, comme la plupart des fêtes de l'Église catholique. L'histoire nous apprend que dans ces lupercales les noms des jeunes femmes étaient placés dans une urne, puis tirés au sort par des hommes. Ces mariages allaient de pair avec une immoralité sexuelle. On suppose que c'est de là que provient la phrase « Sois ma Valentine ». Mais d'où viennent ces lupercales ? Elles étaient célébrées en l'honneur du dieu Pan. En fait, le nom semble provenir du nom grec Pan, Lykéos, venant de Lukos, un loup car Pan était le dieu des bergers et il protégeait les troupeaux de la voracité des loups. Placés sous le signe de la sexualité, de l'amour et de la reproduction, les fêtes des lupercales, trois jours de folie durant lesquelles on buvait jusqu'au délire et où l'on fêtait également Junon, déesse du mariage, était accompagné de sacrifices de boucs destinés à amadouer les dieux. Lors de la course des lupercs qui s'en suivaient, les prêtres couraient tous nus par les rues de la ville, fouettant les passants, principalement les dames, avec des lanières en peau de boucs, dont on pensait qu'elles étaient gages de fertilité et facilitaient les accouchements. Le plus étonnant avec les traditions qu'on a l'habitude de découvrir ensemble, c'est qu'elles sont beaucoup plus anciennes qu'on le croit souvent. Figurez-vous qu'il existe une fête des amoureux depuis l'Antiquité, période où février était déjà le mois de l'amour. Les grecs commémoraient le mariage de Zeus et Hera à l'occasion de grandes processions avec la statue de la déesse. Chez les romains se tenaient à la mi-février ce qu'on appelle les lupercales, de très importantes festivités liées à la fertilité et au plaisir de la vie, dont l'amour, bien sûr. La Saint-Valentin est quant à elle arrivée beaucoup plus tard, au 5e siècle après Jésus-Christ. En 496 après Jésus-Christ, le pape Gélas a christianisé les lupercales païennes en changeant leur nom. Il a aussi déplacé sa date d'observance du 15 février d'un coucher de soleil à l'autre au 14 février du calendrier romain, ne modifiant pas la date de la soirée où étaient célébrées les lupercales. Il est impossible de savoir avec certitude quel est précisément le Valentin que l'on fête le 14 février. Pas moins de 7 saints de l'église catholique répondent à ce nom. Les historiens en retiennent principalement deux, martyrisés au 3e siècle et enterrés à Rome. Mais qui est cet homme dont le monde entier invoque le nom pour parler d'amour ? Eh bien, Valentin est un prêtre romain qui officiait au 3e siècle après Jésus-Christ. À cette époque, l'empereur Claude II était engagé dans plusieurs campagnes militaires extrêmement sanglantes et avait du mal à recruter de nouveaux soldats. Il pensait en fait que les Romains étaient trop attachés à leur femme et à leur famille pour vouloir aller combattre. Et pour y remédier, il fait tout bonnement interdire le mariage. Valentin, au nom de Dieu et au nom de l'amour, décide de continuer d'unir les amoureux dans la clandestinité, ce qui le mène malheureusement tout droit en prison. C'est là qu'il fait la connaissance de la fille de son geôlier, qui est aveugle et avec laquelle il noue des liens spirituels très forts. Et grâce aux dons que Dieu lui donne, il lui rend la vue. Juste avant d'être décapité, le 14 février 270, le prêtre aurait adressé à cette jeune fille une lettre signée « Ton Valentin ». Et voilà pourquoi, deux siècles plus tard, le pape Gélas Ier le déclare saint patron des amoureux et installe la fête de la Saint-Valentin le 14 février. Il semblerait que l'église catholique a remplacé Cupidon le dieu de l'amour par Saint-Valentin. On l'aura beau le répéter, mais beaucoup refusent de voir la vérité en face, le catholicisme romain et la continuité du paganisme romain christianisé, cette histoire nous le montre clairement. Alors la Saint-Valentin, vous le savez bien, c'est aujourd'hui la fête des amoureux et Stéphanie la romantique a sauté sur l'occasion pour nous rappeler les origines de cette fête. Et oui, oui, la Saint-Valentin. Alors tout d'abord, est-ce que vous savez d'où vient la Saint-Valentin ? Pourquoi on fête la Saint-Valentin, Alexandra ? Eh bien non, qui est Saint-Valentin ? Eh bien pour faire Saint-Valentin, c'est un martyr qui a été tué le 14 février de je ne sais quelle année. Son nom signifie santé et vigueur. Et puis pour faire bref, en fait, plusieurs années après sa mort, il fut canonisé en l'honneur de son sacrifice pour l'amour. Et en fait, la Saint-Valentin est venue bien plus tard pour contrer en fait la Lupercalia. Alors la Lupercalia, c'est une fête païenne, donnée le jour de la fertilité et dédiée à Lupercus, le dieu des troupeaux et des bergers, et à Junon, la protectrice des femmes et du mariage romain. Alors l'événement le plus marquant de ces réjouissances, c'était la course... Je vois qu'on m'écoute, Gabriel Chakra, m'écoute avec grande attention. Voilà. L'événement le plus marquant de ces réjouissances, eh bien c'était la course des Lupercs. Non, non. Allez-y, vous en fait. Les Lupercs, qu'est-ce que c'est cette course ? Eh bien ce sont des hommes minus qui poursuivaient des femmes et les frappaient avec des lanières. C'était des séances sadomasseuses en l'air, tout ça, en fait, un peu. Et les coups reçus, Alexandre, figurez-vous qu'ils assuraient la fécondité des grossesses heureuses pour ces femmes-là. Oui, donc quand on est aux enfants, on se fait fouetter avec des lanières, tout va bien. Magnifique. La fête de quoi ? Luperculpe ? Luperculpe. Luperculpe. Enfin bref, vous avez bien compris que j'ai quand même résumé la chose. Et si vous voulez retrouver toute l'histoire de la Saint-Valentin et de l'Uperculia, Calia, pardon. Je vous invite à retrouver toute cette histoire sur le site www.france-pittoresque.com. Vous tapez Saint-Valentin, vous verrez un peu. C'est pour être pittoresque, c'est pittoresque. Enfin voilà, ça donne un petit peu le ton de ma chronique bien plus païenne que chrétienne. Il n'est pas juste pour un véritable chrétien de célébrer cette fête. Non. Dieu a enseigné son peuple à avoir une approche différente, Jérémie 10, verset 2. Au lieu de nous impliquer dans des fêtes commerciales, qui sont simplement des versions adoucies des anciens rites sexuels païens, suivons plutôt les voies de notre Créateur. Cette fête est une confusion spirituelle établie par la religion catholique romaine prostituée. L'église de Rome n'étant pas inspirée par l'Esprit de Dieu recherchait désespérément l'allégeance des populations païennes en christianisant la fête romaine des Lupercales ainsi que d'autres célébrations païennes populaires. Vidées de leurs éléments méprisables et recevant des non-chrétiens, ces fêtes populaires venant de l'Antiquité païenne ont continué à être célébrées par les populations. Il y a évidemment des non-chrétiens qui savent faire la fête autrement, mais nous devons éviter les fêtes avec des activités immorales. En tant que croyants, nous devons veiller à ne pas nous exposer à la tentation et nous souvenir que les mauvaises compagnies corrompent les bonhommes, 1 Corinthiens 15, verset 33. De plus, notre participation à des fêtes de péché, même si nous ne péchons pas nous-mêmes, compromet notre témoignage et porte l'atteinte au nom de Christ. Romains 2, verset 24. 2 Timothée 2, verset 19. Certains voient les fêtes comme une occasion d'annoncer Christ aux incroyants. Nous devons effectivement être toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous, mais cela présuppose que les incroyants présents sont intéressés par l'Évangile, ce qui n'est que rarement le cas dans les fêtes centrées sur le mensonge, les cadeaux, l'alcool, les drogues et le sexe. Par conséquent, les chrétiens doivent profiter de chaque occasion d'être en communion avec d'autres croyants, mais aussi faire preuve de discernement face à notre exposition à la tentation ou à tout ce qui pourrait compromettre notre vie en Christ et notre témoignage auprès du monde qui nous observe. Sous-titrage MFP. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.